Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Et dans le fond c'est comme faire l'amour, c'est pas pareil tout seul ou à plusieurs. Aujourd'hui je voulais vous parler de la différence entre l'auto-hypnose et l'hétéro-hypnose. L'hétéro-hypnose c'est juste un mot plus compliqué pour dire ce qu'on appelle généralement l'hypnose. C'est quand une personne hypnotise une ou des autres personnes. Ça c'est l'hétéro-hypnose. Et pour ce qui est de l'auto-hypnose, je vais vous simplifier aussi. Pour moi c'est ce qu'on appelle la méditation. La méditation est une forme d'auto-hypnose et l'auto-hypnose est une forme de méditation. Il y a des avantages et des inconvénients aux deux. Je vais essayer de faire simple et rapide. Essayez de toujours faire l'analogie avec le massage. C'est ce que je faisais dans une vidéo, un vlog où je vous parlais de manipulation mentale il y a quelques temps. Tout seul, le massage c'est pratique parce qu'on peut le faire partout, tout le temps. Mais l'inconvénient c'est qu'on ne peut pas se masser toutes les parties du corps comme quelqu'un d'autre nous masserait. Parce qu'on n'y a pas accès. C'est exactement pareil pour le mental. L'auto-hypnose, la méditation, c'est pratique parce qu'on peut le faire partout, n'importe quand. Mais ça ne touchera pas le mental de la même manière, avec autant d'efficacité, que si quelqu'un d'autre vous hypnotise. Voilà, les deux existent, les deux sont possibles. Essayez, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Essayez l'auto-hypnose. Il y a plein de tutos sur internet. Il y a des bouquins qui existent là-dessus, moi j'ai commencé par ça. Essayez l'hétéro-hypnose, l'hypnose par quelqu'un d'autre. Je suis sûr que, en cherchant un petit peu, vous pourrez trouver quelqu'un qui vous hypnotise. Et sinon, il y a des vidéos aussi, où les gens hypnotisent à travers l'écran. Moi, ce n'est pas mon truc, on m'a déjà demandé si je voulais le faire, ou si je comptais le faire, etc. Il ne faut jamais dire jamais, mais pour l'instant, ce n'est pas mon délire. Mais ça existe, et ça peut marcher. Et j'ai déjà testé, j'ai déjà réussi à être hypnotisé par une vidéo d'hypnose. Pour le sommeil, par exemple, ça me revient à l'instant. Mais pour les gens qui ont des problèmes de sommeil, n'hésitez surtout pas à chercher sur internet, sur YouTube, des vidéos d'hypnose qui permettent de mieux dormir. Ça marche très très bien, c'est très efficace. Essayez l'auto-hypnose, essayez l'hétéro-hypnose. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous plaît, rien de tel que la pratique. Il y a des bons et des mauvais côtés aux deux, de le faire tout seul, de le faire à plusieurs. Je vous dis à demain pour une autre vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Abonnez-vous, likez, commentez, prenez soin de vous. Peace. Abonnez-vous, likez, prenez soin de vous.